Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Il réduit les taux de cholestérol, soulage l'asthme et la bronchite ainsi que les infections buccales telles que la gingivite. Combattre les infections et les bactéries nocives pour l'organisme Cet arbre est très apprécié pour ses fruits et ses parties médicinales. Il est utilisé pour préparer des extraits antibactériens, pour lutter contre l'asthme et la bronchite et ses souvenirs sont considérés comme antidiabétiques. Son nom scientifique est Cisigium cumini et c'est un arbre qui appartient à la famille des Myrtaceae et est originaire de l'Industan, de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie et est utilisé comme plante ornementale dans les jardins tropicaux. Ils peuvent atteindre 10 m de haut et avoir un tronc avec une écorce très épaisse. Il a des feuilles très similaires à celles du péché, jusqu'à 15 cm de long, grande, étroite, brillante et longue. Il a des fleurs verts jaunâtres ou blanches groupées en grappes. Son fruit est une baie noire ou rouge avec une saveur simulant l'abricot. Composition chimique Ce fruit et ses graines sont riches en tannins, alcaloïdes de jambosine, résine, huile essentielle, phytostérol et dans le cas des graines, glycosides comme la jambolina. Propriétés Différentes propriétés sont attribuées à cette plante, parmi lesquelles Pour préparer des boissons alcoolisées Des boissons alcoolisées traditionnelles sont préparées avec le jus de fruits. Antidiabétiques C'est sa propriété la plus reconnue et pour elle, elle est très appréciée en Occident. Les graines ont des propriétés hypoglycémiques car elles ont la capacité de réduire les niveaux de sucre que nous excrétons dans l'urine. Les extraits ou teintures alcooliques des graines ont la capacité de réduire l'hyperglycémie de 10 à 40%. Le fruit de jambule n'ajoute ni sucre ni graisse à l'alimentation, c'est pourquoi sa consommation est recommandée pour les diabétiques. Antibiotiques Les extraits de fruits et de graines sont idéaux pour lutter contre les infections et les bactéries nocives pour l'organisme. Pour le système respiratoire L'écorce est carminative et astringente et peut également être utilisée pour soulager l'asthme et la bronchite ainsi que les infections buccales telles que la gingivite. Digestif et purifiant Les graines ont des propriétés digestives et peuvent purifier le sang en éliminant les toxines. Le fruit peut stimuler la digestion et apporter les vitamines A, B et C. Il est très bénéfique pour la rétention d'eau car il possède des propriétés diurétiques. Il peut soulager les flatulences et la digestion lourdes. Pour la pression artérielle L'écorce a la capacité d'abaisser la tension artérielle. Pour les états nerveux Il possède des facultés relaxantes idéales pour soulager les états d'hystérie et les troubles de stress nerveux. Pour la gastronomie Le fruit a un goût aigre doux et peut être consommé cru ou transformé sous forme de jus, liqueur, vinaigre ou vin. Faire des parfums Les feuilles ont une huile essentielle volatile pour la production de parfums. Pour le bronzage L'écorce est utilisé en raison de sa teneur en tannin pour le bronzage. Les autres propriétés et utilisation sont Soulage et prévient les hémorroïdes hémorragiques. Il peut guérir la diarrhée aiguë, qu'elle soit d'origine bactérienne ou non. Il peut être appliqué sur la peau pour traiter la dermatite. Il est utilisé pour la stomatite et la pharyngite sous forme de gargarisme. Réduit le taux de cholestérol. Il peut soulager les plaies et les ulcères cutanées. Contre-indication Vous devez être prudent si vous prenez déjà des médicaments pour contrôler la glycémie ou pour traiter l'hyperglycémie. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501